... Cher Thaï, chère sœur, chère frère, je ne me souvenais pas que c'était si stressant d'être ici. Il y a cinq ans, j'étais ici à côté de Thaï pour une question qui était très personnelle et qui, dans la réponse, me nourrit toujours. Et aujourd'hui, je viens avec une question qui s'est manifestée ce matin au réveil, qui a trait avec ces belles fleurs qui sont là et les graines, la psychologie bouddhiste. Thaï nous enseigne de façon très profonde et très imagée comment pratiquer avec les graines, comment observer quelle est l'origine de la souffrance. Et je crois que... Voilà, maintenant, je peux mettre en œuvre de mieux en mieux le jour. Le problème concerne plutôt ce qui se manifeste la nuit. J'observe que souvent, je me réveille avec des relents de ce que j'ai vécu la nuit, des relents émotionnels, je vais dire, qui sont souvent teintés de grandes tristesses en lien avec une relation particulière qui a été importante pour moi et qui est terminée depuis plus de dix ans et qui continue à m'habiter la nuit. Et j'ai beau pratiquer de façon consciente, je vois bien que l'inconscient, il n'est toujours pas tranquille. Et il y a d'autres émotions, de l'ordre à l'ordre, plutôt de... Dans un autre contexte, plutôt de... Tu ne fais jamais ce qu'il faut, tu n'es jamais à ta place. Voilà, c'est plutôt... Pour l'instant, ça m'habite très fort. Et je me rends compte que ça... Ça... Ça colore très fortement mes journées. Et par exemple, lundi, j'étais à la table à thé. C'était j'en ai pleine conscience au hameau. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi j'étais si perméable aux énergies, pourquoi j'avais tant de mal à être calme et disponible pour les gens, malgré l'affluence. Et je me rends compte qu'en fait, c'est probablement parce qu'il y a encore des choses de ma nuit qui m'habitent et je n'arrive pas à vraiment les accueillir suffisamment parce que forcément, la nuit, je ne suis pas consciente. Mais quand je me réveille, je sens que ça m'habite toujours. Et donc, je voudrais avoir votre éclairage pour savoir comment... Comment accueillir sans faire revenir, sans faire remonter cette graine. Parce que dans la diligence, on dit bien qu'il ne faut pas faire remonter une graine négative, l'accueillir quand elle est là, mais pas l'appeler. mais quand je me rends compte de façon très subtile qu'il y a eu quelque chose, je suis un petit peu perdue pour savoir comment pratiquer avec ça. Merci pour votre éclairage. Chère Thaï, chère Sangha, merci pour cette très, très belle et profonde question. pour moi, quand je me sens des fois influencée par des espèces de... des traces émotionnelles de quelque chose, des fois, je ne suis pas très sûr d'où ça vient. le plus important d'abord, c'est de créer des moments, de prendre le temps, d'accueillir la couleur de l'émotion, l'émotion sans l'histoire, juste l'émotion, d'être là, de ramener l'esprit au corps. C'est très basique. On connaît tous la pratique. Ce n'est pas... Je ne vais rien vous dire de nouveau. Mais quand même, pour moi, je trouve que c'est tellement profond, tellement puissant qu'il faut sans arrêt y revenir, juste à la pratique extrêmement simple, la pratique de base. Ramener l'esprit au corps, et tout simplement écouter. S'ouvrir dans le moment présent à ce qui est là sans essayer de le comprendre, sans avoir d'idées préconçues par rapport à l'origine de l'émotion, mais d'écouter, de se mettre dans un esprit d'ouverture et d'écoute. à une espèce d'écoute intérieure. Et des fois, c'est très subtil et c'est des choses qui... et de temps en temps, on arrive à écouter, à entendre quelque chose de nouveau et de l'accueillir d'une nouvelle façon. Toujours en revenant à la respiration, au corps, et pas laisser les pensées s'en aller, parce qu'on a déjà des idées, on a déjà une histoire toute prête pour expliquer cette émotion-là, mais peut-être que c'est pas la bonne. Ou en partie, c'est la bonne, mais peut-être qu'il y a autre chose qu'on n'a pas encore vue. Et... C'est essayer sans arrêt de revenir à cet esprit de débutant où on ne sait pas. On ne sait pas, tout simplement. D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Et... la pratique d'arrêter les pensées, ça fait partie de ce je ne sais pas. Parce que les pensées, surtout les pensées habituelles, ils savent. C'est comme si on... C'est un disque qui tourne depuis très très longtemps et on connaît très très bien la mélodie. Donc il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter complètement. Et c'est possible. je pense que c'est une chose possible. Et on peut le faire sans arrêt. On peut vraiment faire à tout moment de la journée. Juste en revenant aux sensations dans le corps, à la respiration, la pensée s'arrête. et on est là dans un espace tout nouveau de sensations dans le corps subtils. On peut voir... Ah ! OK ! C'est ça que je n'ai pas encore écouté. C'est ça que je n'ai pas encore embrassé. Et ce qui est certain, c'est que nous avons la capacité en nous d'embrasser tout ce qui est là. Nous avons cette capacité. Elle est très très réelle. Nous avons la capacité de toucher en nous la compassion. D'être dans une écoute compatissante pour cette émotion qui est là. De l'entendre d'une nouvelle façon. Avec le cœur ouvert. Et pour moi, d'arriver à toucher ces moments de silence, d'écoute intérieure, j'ai de temps en temps on touche la possibilité de revoir une situation ancienne d'une façon complètement nouvelle et de se pardonner, de pardonner l'autre personne, de trouver une compassion toute neuve, toute fraîche. La goutte, la goutte, une seule goutte de ce nectar de compassion suffit pour amener le printemps à nos montagnes, à nos rivières. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut se permettre d'aller dans des espaces nouveaux où les pensées ne racontent pas les mêmes histoires. il faut vraiment juste faire confiance, se confier entièrement à cette pratique très basique d'arrêter les pensées. Je veux bien partager aussi sur ta question. Quand je t'écoute, il me semble que tu fais une distinction assez nette entre comment tu pratiques pendant la journée et comment tu quelque part te laisses être l'objet de ce qui se passe la nuit. Et dans la pratique des quatre établissements de la pleine conscience, le Bouddha nous a dit qu'un pratiquant, quand il dort, il sait qu'il dort. Et quand il se réveille, il sait qu'il se réveille. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que en fait, quand je dors et quand je rêve, c'est aussi possible de mettre de la pleine conscience là-dedans. Ça semble plus délicat à pratiquer parce qu'effectivement, notre conscience du tréfonds fait remonter plein de choses qui sont fortes et sur lesquelles on a difficilement vraiment accès. Mais pourtant, pendant le rêve, c'est possible d'être conscient de ce qu'on est en train de faire dans le rêve. C'est possible d'être conscient du fait qu'on est encore allongé dans le lit, des sensations du corps, c'est possible. Par exemple, quand tu dors et que tu as de la fièvre, et si tu transpires, tu peux avoir la pleine conscience de ça aussi. C'est un exemple pour dire que même dans mon rêve, je peux être consciente de ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre chose, c'est ce qui les clés qui vont déclencher certains rêves, elles sont aussi vraiment enracinées dans les moments du réveil. C'est-à-dire que avant d'aller te coucher, moi j'essaye de vraiment faire ça, c'est une pratique, avant d'aller me coucher, de prendre soin de mon esprit de telle sorte que la nuit que je vais passer va être plus bénéfique, va être plus reposante et que les rêves qui vont venir vont être aussi plus faciles à pénétrer, à déchiffrer et à apprendre quelque chose d'eux. et en même temps, quelque part, la disposition dans laquelle je me mets avant d'aller me coucher, je fais comme une sorte de prière que tout ce qui va monter, remonter de mon inconscient, toute la violence ou les peurs de nos ancêtres, tous les conflits que je viens de vivre dans la journée précédente, s'ils se présentent dans mon rêve, je fais cette sorte de prière que je vais aussi m'en occuper pendant le rêve, c'est-à-dire je ne vais pas juste subir que ça continue comme disait mon frère de tourner en boucle sans les embrasser avec de la compassion. Donc ça, c'est avant d'aller me coucher et ensuite, quand je me réveille, je continue, c'est-à-dire en me réveillant, je suis avec mon corps, je suis avec l'énergie de la paix, le poème qu'on récite en se réveillant, c'est aussi pour ça. Me réveillant ce matin, je souris. Je souris à tout ce que j'ai vécu pendant cette nuit qui n'était pas forcément facile et je dépose encore une fois et comme ça, je suis vraiment dans un processus continuel avec la pratique. Même si la nuit, j'ai plus l'impression d'être un objet, d'être un peu une victime de ce qui est dans mon tréfonds, mais je continue avec beaucoup d'endurance et de patience et en même temps un peu de légèreté, c'est-à-dire si je ne résous pas tout ça en dix ans, ça va aussi parce que les graines qui sont plantées en nous, il y a plein d'arbres qui sont plus que centenaires, qui sont plus que millénaires, donc c'est sûr que notre pratique, elle prend toute notre vie et c'est ça qui est merveilleux aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada